Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un devoir sur le chapitre limite-continuité, dans lequel on va résoudre une équation et une une équation avec arc tangente en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Cette vidéo est dédiée aux étudiants 2ème année Bac, sciences mathématiques. Devoir 1, résoudre dans R. Premièrement, l'équation E, arc tangente x plus arc tangente 2x égale à pi sur 3. Deuxièmement, l'inéquation I, arc tangente x plus arc tangente 2x, super strictement à pi sur 3. Alors on va commencer la résolution de l'équation E. Alors la première chose qu'il faut faire avant de résoudre n'importe quelle équation, ou bien une équation, c'est de déterminer l'ensemble de validité. Alors ici, l'ensemble de validité D. Alors arc tangente est défini sur R, donc il n'y a pas de problème. Arc tangente 2x, même chose. Donc ici, l'ensemble de validité, c'est tout l'ensemble R. Alors maintenant, on va dire, soit x appartenant à R. Alors l'équation E implique. Donc ici, on a arc tangente x plus arc tangente 2x égale à pi sur 3. Donc ce qu'on va faire, on va appliquer tangente x dans les deux côtés de cette équation. On va avoir tangente de arc tangente x plus arc tangente 2x égale à tangente pi sur 3. Donc ici, il faut faire attention, on n'a pas équivalence. Donc lorsqu'on a x égale y, alors je peux toujours appliquer tangente. Je vais avoir tangente x égale à tangente y. Donc pas de problème ici. Mais la réciproque, la réciproque n'est pas toujours vraie. C'est-à-dire, si on a tangente x égale à tangente y, donc voilà, tangente x égale tangente y, alors cela implique que x est égale à y mais plus kpi avec k dans z. Donc si x et y appartiennent à un intervalle où la fonction tangente est bijuctif, alors dans ce cas, on va avoir exactement x égale à y. Donc ici, on a tangente a plus b. Donc tangente a plus b, vous connaissez la formule trigonométrique, c'est tangente a plus tangente b, le taux sur 1 moins tangente a multiplié par tangente b. Donc voilà la formule qu'on va utiliser. Alors, un pli que... Alors ici, on va avoir tangente de l'arc tangente x plus tangente de l'arc tangente 2x sur 1 moins tangente arctangente x fois tangente arctangente 2x égale à tangente pi sur 3. Alors c'est quoi tangente pi sur 3 ? C'est racine de 3. Donc vous pouvez vérifier ça. Donc les angles usuels, c'est 0. Donc 0 pi sur 6 et pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, la tangente, la fonction tangente n'est pas définie en pi sur 2. Donc ici, tangente de pi sur... Tangente de 0, c'est 0. Tangente pi sur 6, c'est 1 sur racine de 3. Tangente pi sur 4, c'est 1. Tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Donc voilà, tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Alors implique... Donc ici, on va simplifier l'expression. Alors ici, on a tangente arctangente, c'est toujours x. Quel que soit x dans R, plus tangente arctangente, c'est toujours 2x sur 1 moins... Ici, on va avoir x fois 2x. Donc x fois 2x égale à racine de 3. Alors implique... Ici, on va avoir 3x. Au numérateur, au dénominateur, on va avoir 1 moins 2x au carré, égale à racine de 3. Donc on va faire le produit croix. Alors, on va avoir 3x égale à racine de 3 fois 1 moins 2x, c'est-à-dire racine de 3. Donc racine de 3 fois 1, c'est racine de 3. Racine de 3 fois moins 2x carré, c'est moins 2 racines de 3. x au carré. Alors, on va rassembler le tout dans un côté. On va avoir 2 racines de 3x carré. Donc tout ça, le premier côté. Je vais avoir 2 racines de 3x carré, plus 3x, et moins racine de 3, égale à 0. Voilà, maintenant, ici, on a une équation de seconde degré. Donc on va multiplier tout d'abord pour simplifier. On va multiplier le tout par... Ou bien, on va simplifier par racine de 3. Donc on va avoir ici, on simplifie par racine de 3, il reste 2x carré, plus, ici, on simplifie par racine de 3. Donc 3, c'est racine de 3 fois racine de 3. Donc il reste racine de 3x, et moins 1. Donc voilà. Maintenant, on va calculer le discriminant delta. Alors delta, c'est b carré moins 4ac. Alors le b, c'est le coefficient de x, c'est-à-dire racine de 3 au carré, moins 4 fois a, le a, c'est 2, fois c. Le c, c'est moins 1. Donc ça, c'est égal à. Racine de 3 au carré, c'est 3. Ici, on a moins 4 fois 2, moins 8, fois moins 1, c'est plus 8. Donc plus 8. Donc ça, c'est 11. Alors maintenant, l'équation e implique... Alors les solutions, on aura x1, égal à... Donc les solutions s'écrivent sous forme moins b plus ou moins racine delta sur 2a. Alors le b, c'est l'équation de x, c'est-à-dire racine de 3. Donc on va avoir ici moins racine de 3, alors plus, donc racine delta, donc racine 11, sur 2 fois a. Alors a, c'est 2, fois 2, c'est 4. Et l'autre solution, x2, égal à 1. Donc on va avoir le tout sur 4. Donc on va mettre moins racine de 3 et moins racine delta, qui est racine de 11. Donc voilà les solutions éventuelles de l'équation e. Donc si l'équation e a des solutions, alors ça pourrait être x1 ou x2, ou bien l'ensemble vide. Alors on a, donc l'équation e, normalement c'est, voilà, donc c'est arc tangente x plus arc tangente de x égal à plus sur 3. Donc on va vérifier ces solutions. Donc ici on n'a pas d'équivalence, on a seulement des implications. On part avec des implications, donc il faut avoir la réciproque. Donc on va vérifier les solutions. Alors on commence par x2. Donc on a arc tangente de x2 plus arc tangente de x2. Alors x2 est strictement négatif, c'est évident. Moins racine de 3, moins racine de 11, ça c'est strictement négatif. Donc comme x2 est strictement négatif, arc tangente x2 est strictement négatif. Même chose ici, 2x2 est strictement négatif, donc arc tangente 2x2 est strictement négatif. Donc tout ça c'est strictement négatif. Donc on va avoir pi sur 3, alors ça c'est pi sur 3, strictement négatif, impossible. Donc impossible. Alors la solution x2 ne convient pas. Donc on va dire l'équation E implique la seule solution x égale x1 égale moins racine de 3 plus racine de 11 sur 4. Alors maintenant l'équation E soit qu'elle admet la seule solution x1 ou bien elle n'admet aucune solution. Alors pour vérifier ça, donc on ne peut pas vérifier donc cette solution, bien sûr on ne connaît pas arc tangente de moins racine de 3 plus racine de 11 sur 4, même chose ici. Donc on ne peut pas vérifier cette solution directement, de la manière classique. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser donc une astuce. Alors ici on a l'équation E, c'est arc tangente x plus arc tangente de 2x égale à pi sur 3. Donc ce qu'on va faire, on va considérer la fonction f de x définie par arc tangente x plus arc tangente de 2x moins pi sur 3. Alors on considère la fonction f définie par quel que soit x appartenant à R+, f de x égale arc tangente x plus arc tangente de 2x moins pi sur 3. Alors ce qu'on va faire ici, on va essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur la fonction f. Donc tout d'abord, on va citer les conditions du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors on va dire que la fonction f est continue sur R+, en tant que somme de fonctions continue sur R+. Donc ici on a la fonction qui est associée à x arc tangente x, on sait déjà qu'elle est continue sur R, donc en particulier sur R+. Même chose ici, la fonction qui est associée à x arc tangente de 2x, et moins pi sur 3, c'est la fonction constante. Maintenant on va donc citer la deuxième condition du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va choisir deux éléments de R+, deux éléments A et B de R+, tels que f de A fois f de B, donc soit négatif. Donc f de A fois f de B, soit strictement négatif. Alors on va choisir la valeur la plus simple, c'est 0, donc on va calculer f de 0. Alors c'est quoi f de 0 ? On va avoir arc tangente 0, c'est 0, arc tangente 2 fois 0, c'est 0, il reste moins pi sur 3. Donc moins pi sur 3, c'est strictement négatif. Alors maintenant on va choisir un autre élément, tel que son image par la fonction f soit strictement positif. Donc ici on a moins pi sur 3. Alors si on choisit racine de 3 pour x racine de 3, on va avoir ici arc tangente racine de 3, c'est pi sur 3 et on va simplifier. Alors on va calculer l'image de racine de 3. Alors ça c'est égal à arc tangente racine de 3 plus arc tangente de racine de 3 et moins pi sur 3. Alors c'est quoi arc tangente racine de 3 ? Donc c'est une angle usuelle. Donc f de racine de 3, c'est donc arc tangente racine de 3, c'est pi sur 3. Donc déjà on a dit ça, racine ou bien tangente de 0, c'est 0, tangente pi sur 6, c'est 1 sur racine de 3, tangente pi sur 4, c'est 1, et tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Donc voilà, arc tangente racine de 3, c'est pi sur 3. Inversement. Donc plus, on va mettre ça, on va garder arc tangente de racine de 3, tel qu'il est, et moins pi sur 3. Donc on simplifie. Alors f racine de 3 égale à 2 arc tangente, ou bien arc tangente de racine de 3. Alors 2 racine de 3, c'est strictement positif, et alors arc tangente de racine de 3, c'est aussi strictement positif. Donc quel que soit x est strictement positif, alors arc tangente x est aussi strictement supérieur à arc tangente x qui est 0. Alors voilà, donc, donc on va avoir f de 0 multiplié par f de racine de 3 est strictement négatif. Alors d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans R+. Alors en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, on a montré que l'équation f de x égale à 0 admet une solution, ou bien admet au moins une solution dans R+, c'est-à-dire que l'équation E aussi admet au moins une solution. Donc forcément c'est la solution x1. Alors finalement, donc l'ensemble des solutions de l'équation E, donc on l'appelle SE égale à le singleton x1, donc qui est moins racine de 3, donc moins racine de 3 plus racine de 11 sur 4. Donc juste une remarque, ici avec le théorème des valeurs intermédiaires, on aurait pu montrer que la fonction f est strictement croissante sur R+, donc c'est évident, tant que somme des fonctions strictement croissantes sur R+, et dans ce cas on va dire que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique sur R+. Mais on n'a pas besoin de l'unicité. On va l'utiliser dans la question 2. Deuxième question, résoudre dans R l'inéquation I, arc tangent x plus arc tangent 2x, supérieur strictement à pi sur 3. Donc ici comme d'habitude, on va déterminer tout d'abord l'ensemble de validité de l'inéquation I. Alors ici il est évident que l'ensemble de validité D est égal à R, car arc tangent est défini sur R, arc tangent 2x ici, même chose, donc le domaine de la validité c'est exactement R. Alors maintenant on va distinguer entre deux cas, si x est négatif au nul, ou bien si x est strictement positif. Alors on va dire si x est inférieur ou égal à 0, alors dans ce cas on va avoir arc tangent 2x plus arc tangent 2x inférieur ou égal à 0. C'est normal, car arc tangent est croissante sur R, donc on va appliquer arc tangent, on va avoir arc tangent x inférieur ou égal à 0, arc tangent 0 qui est 0. Même chose ici, arc tangent 2x est inférieur ou égal à 0, donc la somme c'est inférieur ou égal à 0. Alors dans ce cas, donc arc tangent x plus arc tangent 2x inférieur ou égal à 0, donc l'inéquation I n'admet pas de solution sur R-. Alors l'inéquation I n'admet pas de solution sur R-. Alors maintenant, on va distinguer le cas si x est supérieur strictement à 0. Alors comme dans la question précédente, on va considérer la fonction différence arc tangent x plus arc tangent 2x moins pi sur 3. Alors on considère, alors qu'il que soit x est strictement positif, f de x égale arc tangent x plus arc tangent 2x moins pi sur 3. Alors ce qu'on va faire, on va étudier le sens de variation de la fonction f pour trouver le signe de f. Alors on a la fonction f est strictement croissante sur R-étoile plus en tant que somme de fonctions strictement croissantes sur R-étoile plus. Donc la fonction arc tangent qui fait associé à x arc tangent x est strictement croissante. Donc ça c'est évident. Même chose ici, arc tangent 2x est strictement croissante sur R et moins pi sur 3 c'est une constante, ne change rien. Donc la fonction somme est strictement croissante sur R-étoile plus. Alors on trace le tableau des variations de la fonction f. Donc ici on a x dans l'intervalle 0 plus l'infini. On a déjà montré, d'après la question précédente, on a déjà montré que la fonction f s'annule en x1 égale moins racine de 3 plus racine de 1 sur 4. Et voilà donc la fonction f s'annule en ce point. Alors quand est-ce que l'équation, ou bien l'équation y a des solutions ? C'est lorsque arc tangent x plus arc tangent 2x est supérieure strictement à pi sur 3. C'est-à-dire lorsque la fonction f est strictement positive. Alors ici, quand est-ce que la fonction f est strictement positive ? Donc ça c'est évident. C'est lorsque x est supérieure strictement à x1 qui est moins racine de 3 plus racine de 11 sur 4. Alors on va dire l'équation y est équivalente à arc tangente 2x plus arc tangente 2x supérieure strictement à pi sur 3. Donc l'équation y est équivalente à la fonction f du x supérieure strictement à 0. Donc on fait passer pi sur 3 à l'autre côté. On va avoir f du x supérieure strictement à 0. Quand est-ce que f est strictement positif ? C'est sur l'intervalle ouvert x1 plus l'infini. Alors l'équation y est équivalente à x appartient à l'intervalle ouvert donc x1 qu'on a défini dans la question précédente et plus l'infini. Alors finalement l'ensemble des solutions de l'équation y alors on l'appelle si égal à l'intervalle ouvert x1 qui est moins racine de 3 plus racine de 11 sur 4 plus l'infini. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501